Mes bien-aimés, chers frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien moi, votre âme de serviteur, Christophe Cabongo, l'apôtre de Jésus-Christ. Je viens vers vous en ces jours, à ma qualité de pasteur de beaucoup de prévus qui suivent notre Seigneur, en vue d'hériter de son royaume à son retour et de prendre part à la première résurrection. Pour vous, donnez ma position face à l'allocution de notre bien-aimé cher à votre patriarche, Jean-Luc Schneider, venu le 20 septembre 2022, au sujet de l'ordination des femmes. Vous êtes nombreux à travers le monde qui est très bouleversé par cette décision qualifiée de nouvelles révélations. Je sais que beaucoup ont perdu la faute. Des centaines de milliers d'enfants aux serviteurs de Dieu ne fréquentent plus la communauté et ne participent plus aux services. D'autres y vont par pure formalité, parce qu'ils ne savent pas où aller. Ils ont le corps dans la chapelle, mais l'esprit ailleurs. D'autres encore regrettent tant d'années du sacrifice énorme consenti pour asseoir l'œuvre dans les villages, dans les lieux où la vie était même embranchée. D'autres encore se posent la question de savoir si la voie de l'apostolat était la bonne ou la mauvaise, notamment nos frères du ministère déjà admis à la retraite. Il y a aussi de ceux qui ne savent plus lier leur prière avec l'apostolat, parce qu'ils considèrent l'apostolat et donc tous les apôtres comme l'école, qui sont actuellement au service de l'apostolat et non au service de notre Seigneur le Christ. Et cela suite à quelques sorties médiatiques, où nous voyons quelques apôtres affirmer être fidèles à l'apostolat et le soutiennent à 100 et à 200%. Je suis de près vos préoccupations. J'ai reçu vos questions, vos soucis et je partage votre douleur. Je suis de cœur avec vous et je compatis avec vos suites à cette désolation qui vous caractérise, menaçant et tendant à briser votre feu. En tant qu'apôtre de Jésus-Christ, est-ce qu'il m'est permis de donner ma position sur l'allocution de l'apôtre-patriarche ? Je dis oui, car tous, ne servant qu'un seul maître, est Christ, et le seul maître de son œuvre. Selon Matthieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci.